Allô à toi, voici l'épisode 3 de Bienvenue à Why Not Land. L'excuse numéro 1 qui revient tout le temps pour ne pas prendre soin de sa santé, c'est j'ai pas le temps. Ben c'est toi qui gère ton horaire, c'est toi qui mets chacun des choix qui sont là-dedans, pis t'aimerais peut-être pas entendre ça, parce que tu dis ouais mais j'ai le travail, j'ai les enfants, j'ai ici, j'ai ça. Oui, on a toutes des réalités différentes, mais un point commun qu'on a toutes, c'est qu'on a 24 heures dans une journée. Donc, si tu manques de temps, on va regarder ce que tu fais, qui fait en sorte que t'as pas de temps. La question que je veux que tu te poses, parce que je le vois fréquemment auprès des femmes qui ont de la misère à s'accorder une heure de leur vie par jour pour elles, c'est pourquoi les femmes, pourquoi toi, tu t'accordes aussi peu de temps dans ta vie? Et ben j'ai eu matière à réflexion, moi aussi, parce que souvent ce que je constate autour de moi, c'est que les femmes vont prendre soin de leur santé, pis vont prendre soin d'elles quand elles tombent malades. Mais malades gravement, ou dépression, ou burn-out, ou... Là, ils vont aller chercher de l'aide, là, ils vont déléguer, là, ils vont demander de l'aide du conjoint, là, les enfants vont s'impliquer, vont se responsabiliser, là. Tout va se mobiliser quand la femme tombe. On est-tu obligé de se rendre là? Je pense que non, on n'est pas obligé de se rendre là. Et pourquoi il y a autant de femmes qui se rendent là, selon moi? C'est parce qu'on a voulu garder beaucoup, beaucoup, beaucoup des rôles traditionnels, en plus d'accéder au marché du travail. Fait qu'avant, là, si on remonte de pas beaucoup de générations, je regarde juste moi, mes grands-mères, une femme au foyer avec 14 enfants, une autre femme au foyer avec 6 enfants. La génération suivante, ma mère, elle, elle avait accès au marché du travail, mais elle a eu 5 enfants, elle a décidé avec mon père que lui irait travailler et qu'elle reste à la maison versus payer un service de garde ou une garderie. On s'entend qu'à 5 enfants, c'était assez dispendieux. Donc, ils ont fait ce choix-là. Mais la génération de ma mère, qui remonte pas à si loin que ça, bien, c'était la première presque génération à accéder au marché du travail. Donc, on a dit aux femmes, go! Tu veux aller travailler? Vas-y, ma grande, t'es capable! Sauf qu'on n'a pas tant que ça lâché les rôles traditionnels. Pis quand je regarde autour de moi, ce que je vois, c'est pas une répartition 50-50 à la maison. C'est pas la réalité. Encore, on est loin de là. On a une culture qui fait en sorte que de prendre soin de soi, c'est pas inné, c'est pas facile, c'est pas intégré. Encore, on est loin de là. Les conjoints ont des activités sportives, ils ont des soirées pour eux. Les enfants ont des loisirs et des soirées, des activités pour eux, des pratiques, des games, des ci, des ça. Pis la femme, elle a pas tant que ça encore de loisirs et de temps pour elle. Pis je veux qu'on se questionne pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on se valorise en faire beaucoup? On se fait valoriser de donner aux autres. Mais quand on prend soin de nous, des fois, on se fait culpabiliser, ou nous-mêmes, on culpabilise. Parce que, hey, ma mère, elle apprenait pas sur elle du temps pour elle, pis ma grand-mère encore moins. Fait que, je veux qu'on questionne ça. Pourquoi c'est si dur de s'accorder du temps? Et ma théorie, c'est que tu accordes du temps à ce à quoi tu accordes de l'importance. Fait que, si tu accordes pas de temps à toi, c'est que tu t'accordes pas d'importance. Et ça, c'est triste comme constat. C'est une grosse claque d'en face que je te donne peut-être aujourd'hui. Mais je pense que c'est nécessaire. Parce que t'es un être humain. T'es ni un esclave, ni un martyr, ni une femme des années 1800-quelques. Je pense que tu mérites ton temps pour toi, sans culpabilité. Je pense que c'est essentiel. Non seulement tu le mérites, mais c'est essentiel que tu prennes soin de ta santé physique, mentale. Pis c'est essentiel que tu t'accordes du temps pour toi. Donc, le devoir de cette semaine, ça va être de répondre à cette question-là. Pourquoi c'est si dur de t'accorder du temps pour toi? Et on va trouver des pistes de solutions. Pis dans les semaines qui viennent, on va développer des stratégies pour te libérer du temps pour toi. Mais avant, je veux que tu trouves le pourquoi tu t'accordes aussi peu de temps. Pis si tu trouves pas la première réponse, re-questionne ta réponse avec un autre pourquoi. Et fais-le autant de fois que nécessaire avant de mettre le doigt sur la bonne raison. Est-ce que c'est parce que tu t'estimes pas, pis tu te valorises pas? Est-ce que tu penses que t'as moins de valeur que les autres, donc tu donnes tout aux autres, pis tu t'en accordes pas? Si c'est ça, on va travailler cet aspect-là ensemble. Fait que voilà pour aujourd'hui, pour l'épisode 3. J'espère que ça te fait réfléchir. Et l'idée de ça, c'est d'enlever ton pilote automatique, de te mettre à te questionner. Pis après ça, on va pouvoir faire des changements. Mais si tu trouves pas le pourquoi tu t'accordes pas de temps pour toi, ça va être difficile de t'en ajouter. Fait que voilà, pour cette semaine, on se revoit la semaine prochaine pour l'épisode 4. N'oublie pas de te joindre au groupe Facebook Bienvenue à Why Not Land. La communauté, t'auras accès à tous les outils gratuits à partir de là. Merci pour ton écoute. À bientôt!